Série télévisée, faite par des Montpellierains, tournée à Montpellier, eh bien, cette série devrait s'appeler Vestiaire, ça devrait être diffusé sur une télé en 2012. On va en parler avec son réalisateur qui s'appelle Pascal Méralès. Bonsoir Pascal. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue, réalisateur de cette série qui normalement devrait s'appeler Vestiaire. Alors normalement, il s'avère que depuis très peu de temps, on a une information comme quoi une autre série serait proposée sur une chaîne nationale et qui s'appellerait Vestiaire. Donc dans ce cas-là, on serait obligé de peut-être changer de nom. Bon, et normalement, une série qui sera diffusée sur TV Sud. Ouais. Ouais, allez savoir. Bon, c'est un nouveau projet de format court. Oui. Une durée, 7 minutes ? 7 minutes, oui. On regarde un petit extrait, on leur parle juste après. Regardez. Voilà, ça c'était effectivement le générique parce que le tournage aura lieu au mois d'avril. Parlez-nous un petit peu de cette série, de votre projet et d'où est venue cette idée de faire un projet et avec qui ? Alors avant tout, c'est l'idée de l'auteur, Jean Cris, qui a écrit cette série il y a quelques années maintenant. Et puis, la collaboration au niveau de la production, c'est des personnes avec qui j'ai travaillé sur différentes réalisations autour du sport. Et en fait, on s'est très bien entendus et donc on a monté une équipe pour mener à bien ce projet. Bon, en clair, il y aura des comédiens comme vous, Pascal, vous serez surtout derrière la caméra parce que vous réalisez tout ça. Mais il y aura aussi des sportifs de haut niveau, des sportifs montpellierains, de la star s'il vous plaît, dans cette série, c'est ça aussi ? Voilà, c'est ça, de la star. Alors, on aura... Elle aime bien le pipo là, Aurélie, attention. On aura pas mal de monde. Là, justement, sur les différentes pastilles qu'on a tournées pour l'instant, on a eu la participation de William Acandré et de Lucas Karabatic du handball. Il y a un joueur de la Rago de 7, Edouard Olinson aussi, qui est venu participer. Également, on a Charlotte Consorti qui est la femme la plus rapide sur l'eau en kitesurf. Bon, on regarde justement un petit extrait avec Charlotte. Regardez, vestiaire, c'est la série qui va déchirer l'année prochaine. Wow, c'est impressionnant. Merci. Mais tu t'entraînes combien de fois ? Deux à trois fois. Par semaine ? Ah non, par jour. Ah oui. Voilà. Bon, Jean-Paul, qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite série ? C'est sportif. Et d'ailleurs, c'est tourné dans une salle de sport. Oui, alors pour l'instant, on est là, on a tourné à l'Orange Bleu, qui est une salle qui nous a accueillis pour les pastilles, qui est du côté de Latte. Et puis, on va construire nous-mêmes nos décors à partir d'avril, dans l'enceinte du Chai du Terral. Alors ces comédiens, ils ont dit oui tout de suite, quand vous les avez contactés, de dire, on va se faire un petit buzz, on va s'éclater, parce qu'ils sont d'habitude sur les terrains. Et là, bon, ils seront devant la caméra. Oui, vous parlez des sportifs. Oui, des sportifs, par exemple. Oui, oui, ils ont dit oui tout de suite. Et bon, là, parmi les sportifs, je n'ai pas cité, il y a Jonas Martin aussi, qui fait partie du club de foot, il y a les joueurs du water polo, on est en contact aussi avec Fulgence ou Drago. Alors en ce moment, il est en Nouvelle-Zélande, il est complet pendant deux mois. Voilà, c'est ça, il est un petit peu occupé. Bon, c'est pour dire aussi que la ville de Montpellier, Pascal, est l'une des villes les plus sportives de France, c'est ça aussi. C'est ça, c'est ça. Et pour nous, c'est important, comme la série est ancrée à Montpellier, c'est important pour nous que tous ces sportifs participent, à savoir qu'ils jouent leur propre rôle dans la série. Et ils sont confrontés aux personnages qui sont joués par les comédiens et qui ne sont pas vraiment sportifs. 12 comédiens en tout. Oui. Et vous en recherchez encore, c'est ça aussi l'intérêt. Oui, on cherche encore le comédien principal, c'est-à-dire c'est une personne un petit peu âgée qui tient la salle. Et nous, on aimerait bien que ce soit un ancien sportif de haut niveau, reconverti. Alors, il y a beaucoup de noms, mais bon, pour l'instant, on est en contact avec certaines personnes, mais rien n'est signé encore. Alors, c'est des comédiens professionnels ? Oui. Alors, s'ils sont intéressés, qu'ils nous regardent, ils vous contactent sur le net ? Oui, oui, oui. Bestiaire-laserie.com ? Exactement. Rémunérés ? Oui, bien sûr. Il faut le préciser, avec effectivement les partenaires. Mais bénévoles pour les sportifs ? Non. Non ? Non, voilà. Mais ils le font aussi, ils jouent le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur cette série ? Eh bien, qu'elle est drôle. Oui. Et que... C'est différent de Caméra Café aussi, de Chouchou et Lounou, de ce qu'on voit en ce moment ? Oui, c'est complètement différent. Je crois que le style de Jean-Christ est particulier. J'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir sur un petit écran très vite. Voilà, donc je ne sais pas. T'es en patience de voir cette nouvelle série, alors ? Bon, tournage pendant avril 2012, donc effectivement, ça va aller... Oui, on va tourner cinq pilotes, et puis le reste, je pense, fin 2012, début 2013, voilà, on espère. Bon, en attendant, effectivement, il faut préparer les scénarios, trouver les bons comédiens, le casting, trouver effectivement tous les sportifs, parce que tout n'est pas encore ficelé, tout n'est pas terminé. Mais le nom, normalement, ça devrait être Vestiaire, donc on l'espère, et sûrement, et on l'espère diffuser sur TV Sud. Donc n'hésitez pas à avoir plus d'infos, allez sur internet vestiaire au pluriel-lasserie.com pour cette série qui risque de bien fonctionner, en tous les cas, la sauce Montpoliraine, après Antigone 34. C'est différent d'Antigone 34, il y a quelques semaines, il y avait des acteurs, je crois que c'était dans l'agglo, qui étaient transformés en commissariat de police. C'est quoi la différence entre Antigone 34 et Vestiaire ? Le sujet, déjà, puisque nous, ça se passe dans une salle de sport de quartier à Montpellier. Ensuite, nous, c'est vraiment une création Montpellieraine, c'est les auteurs, le réalisateur, l'équipe technique, on est tous de Montpellier. Antigone 34, bon, je ne connais pas encore, je n'ai pas vu d'image, mais ce que je sais, c'est que c'est une équipe qui est venue à Montpellier, ce n'est pas forcément des Montpellierains qui ont créé la série. Bon, Pascal, réalisateur, est-ce que vous êtes aussi dans une association ? Une association, c'est-à-dire ? Une assoc, est-ce que vous êtes bénévole, est-ce que... Je fais partie du nom des compagnies de théâtre. Parce que déjà pas mal, je dis ça parce qu'on va parler... Pardon, Jean-Paul ? C'est déjà bien. C'est déjà bien ? Oui, absolument. On va parler des bénévoles et des associations qui font leur rentrée, entre Nîmes, Béziers, Montpellier, Vauvert et Lunel, et bien là, direction Nîmes, avec le forum des assos, 14e édition, ce sera ce samedi, Esplanade Charles de Gaulle, c'est gratuit de 9 à 18h. Vous occupez, Jean-Paul, effectivement, Oudier, vous organisez des tables rondes sur le bénévolat, on va en dire un mot dans un instant, mais parlez-nous un petit peu de ce forum des associations ce samedi à Nîmes. Je crois qu'il y a 6 000 associations à Nîmes, c'est-à-dire ? Exactement, exactement, et 250 seront présentes sur le stand, sur leur stand. Et donc, on anime effectivement 4 tables rondes dans le cadre, comme vous l'avez dit, de la journée des associations qui est nationale, en fait. Alors, quand on dit associations, ça va de quoi à quoi ? On trouve de tout ? Oui, donc, associations, vous avez le culturel, le caritatif, le loisir, et le théâtre, donc, il y a le culturel, et puis le sportif. Aujourd'hui, la dominante des bénévoles est portée sur l'humanitaire, le loisir et le sportif. Et le sportif, ce sera d'ailleurs cet événement, doublé par un autre événement, samedi-dimanche, qu'est le forum des sports, là aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est deux sites distincts, avec le Parnasse qui est centré sur le sportif, et comme vous l'avez dit, près des arènes, il y aura les autres associations qui ne sont non-sportives. Voilà, non-sportives, c'est que samedi, Esplanade Charles-de-Gaulle, et Parnasse, c'est samedi-dimanche pour le côté sportif. Tout à fait. Avec, je crois qu'il y aura des démos, il y aura pas mal de choses aussi. Oui, tout à fait. Chaque association aura le loisir de s'exprimer dans sa matière. Bon, Jean-Paul, c'est important d'être bénévole, de s'investir dans une association, parce que vous allez en parler samedi, à travers quatre conférences. Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, le bénévolat en Europe, c'est 100 millions de personnes. En France, c'est 18 millions, ce qui représente environ 900 000 emplois temps plein. Donc, ça représente quand même une activité sociale assez importante. Donc, ça mérite qu'on s'y intéresse. C'est ce qu'a fait la ville de Nîmes, au travers d'Henri Doué, qui est responsable des associations sur la ville, avec son équipe, qui a fortement travaillé pour mettre en place cette journée. Donc, avec son équipe de M. Perrier, en particulier Mme Cazorla, ainsi de suite, qui ont travaillé. Et la particularité a été de s'associer avec la Maison de l'Europe. Donc, il y aura à présent également la présidente de la Maison de l'Europe, Mme Roussy. Et on est centré, en fait, sur France Bénévolat, avec donc sa présidente également, Mme Seguin. Parce qu'il faut le préciser que c'est l'année européenne du bénévolat, évidemment. Et donc, vous saisissez cette occasion pour parler bénévolat. Alors, c'est quoi le message exactement, Jean-Paul ? Et c'est pour qui ? En fait, les trois thématiques lancées par la mairie de Nîmes, c'est de travailler sur les axes de l'accueil du bénévole, de le mettre dans de bonnes conditions. Ensuite, de l'accompagner et de le former. Parce qu'en fait, on le verra, il y a deux publics. Vous avez un public, il faut savoir qu'il y a 76% de bénévoles qui ont plus de 35 ans. Donc, l'idée est d'essayer de faire venir les jeunes, d'attirer les jeunes. Alors, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui étaient bénévoles. Tout à fait. Alors, il y a une baisse globale, en fait, du bénévolat. Les associations le ressentent fortement. Baisse de budget, les aides, vous savez également que les associations sont de moins en moins aidées. Mais malgré tout, le bénévolat était indispensable, en fait. Et l'idée est de mobiliser les jeunes. Voilà. Alors, au travers d'un passeport, par exemple, que France Bénévolat a mis en place, qui sert de VAE, par exemple, c'est très intéressant, parce que les jeunes, ça leur permet, quand ils n'ont pas de travail, de s'investir bénévolement dans une association, de faire reconnaître leur travail, et de pouvoir en profiter sur un CV, par exemple, ou autre chose. Et puis, vous leur proposez, au terme, un certificat, un diplôme. Exactement. En disant, je suis capable de former des bénévoles. Alors, effectivement, la mairie de Nîmes, donc, a affecté un local, un nouveau local à France Bénévolat, donc, un place de l'écluse, qui va être ouvert tous les mercredis. Et en particulier, le mercredi matin, de 9h30 à 11h, on va recevoir, au travers de rencontres, les bénévoles pour les accompagner, leur expliquer ce qu'est le passeport, à quoi sert le bénévolat, et faire des échanges avec les associations. Donc, ça sera une plateforme d'échange, tous les mercredis matin, de 9h30 à 11h, et l'après-midi, des accueils individuels. Bon, eh bien, rendez-vous pour ces différentes conférences sur la carte, elles sont gratuites. Ça commence à 9h30. Pour apprendre à être bénévole, parce que ça s'apprend, c'est un job aussi. Exact, c'est des formations spécifiques. Le certificat de formation à la gestion associative est là pour ça. Et donc, il faut savoir que les bénévoles sont formés, et tout va inciter à essayer de les attirer au maximum. Bon, sur l'esplanade Charles de Gaulle, effectivement, les amis du côté de Nîmes, profitez-en de ces conférences, et en plus, toutes ces assos qui seront là. Et samedi, dimanche, sur le Parnasse, pas loin non plus des arènes, eh bien, le côté sportif, et également l'antigone des associations aussi à Montpellier, on n'oublie pas, ce sera dimanche, à Béziers dans les ailes et Paul-Riquet, ce sera samedi. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous êtes bénévole, vous Aurélie ? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de... On ne sait pas trop comment s'y prendre pour être bénévole, c'est intéressant de faire partie, effectivement, de voir... On ne sait pas comment s'y prendre, et puis il faut trouver le temps aussi. Oui, exactement, il faut trouver le temps aussi. Bon, on va trouver le temps de trouver 3 minutes, 4 minutes pour votre chronique déco. C'est parti, c'est maintenant ! Allez, Aurélie, vous nous emmenez en Andus pour le côté déco, mais le côté floral, le côté nature. Oui, tout à fait, Julien. On va... Je vais vous présenter à travers un artiste, un maître fleuriste, qui s'appelle Pascal Simestri, son travail, qui consiste à refaire... restructurer, en fait, les plantes, les fleurs, tout ce qu'on peut trouver dans la nature, et c'est vrai que c'est quand même assez riche chez nous, pour le retravailler, effectivement, et faire des structures, comme on voit, par exemple, sur ses photos, avec ces formes de micados qui deviennent des sculptures et qu'on peut placer facilement, après, dans son intérieur. Il a des techniques très différentes, des collages, des ligatures, etc., au niveau des plantes, des feuillages, et ça nous permet d'avoir de très beaux objets, notamment des objets comme des bougeoires, également, qui peuvent être... faire partie de nos centres de table, être aussi dans des entrées. Une décoration qui s'inspire aussi de l'art japonais, Ikebana, qui est très... qui va très bien dans les intérieurs contemporains, et qui nous permet aussi, avec toutes ces fleurs qui sont de la région, de faire aussi des décorations pour des événements, comme des mariages, des repas de fête, en décorant des chaises, en décorant les tables, en fabriquant des lustres, enfin, plein d'idées comme ça pour fabriquer, je dirais, sa décoration au travers des végétaux. Il y a des fleurs murales aussi, c'est tendance à mettre des fleurs sur les murs. Oui, on va trouver deux boutiques unanimes, une à Montpellier, les flower box, où ça nous permet effectivement d'accrocher des végétations sur les murs, qui a un principe assez sympa et assez original. Voilà, on a... Il y a des fleurs, Pascal, chez vous ? Oui, mais pas sur les murs. Pas sur les murs ? Bon, Jean-Paul, la déco, c'est quoi chez vous ? C'est pas trop fleurs, mais bon, c'est agréable, les fleurs. Mais c'est vrai que c'est tendance. Oui, c'est bien, et puis on fait rentrer maintenant dans la maison, on les avait dans le jardin jusqu'à présent, si le temps se couvre ce week-end, on aura envie de rentrer, voilà, d'un peu de végétation dans sa maison. C'est jamais évident de les mettre en valeur. Donc là, c'est une façon un petit peu originale de travailler. Mais c'est quoi comme type de végétation, en général ? C'est une végétation qui pousse en Cévennes ? Non, il ramasse, en fait, il travaille avec des écorces, il travaille avec des aiguilles de pin, avec des fleurs fraîches aussi. On a vu quelques photos avec des orchidées. Là, c'est un tableau, par exemple, où il y a des écorces, des aiguilles de pin, il travaille aussi avec du liqueur. de l'ardoise, des bambous, il mélange toutes ces matières qui sont quelquefois des œuvres éphémères puisqu'elles vont faner, mais aussi, je dirais, des matériaux de récupération comme celle de la nature qui permettent de faire un tableau et de réaliser une très belle œuvre comme ça. Donc vous pouvez retrouver aussi ces œuvres sur son site pascalsylvestri.fr. Et puis on peut vous contacter également par e-mail pour avoir des infos parce que, voilà, vous êtes spécialisé aussi dans la déco et la déco d'intérieur. Tout à fait. Merci beaucoup Aurélie. On revient dans un instant. On remercie nos invités. Merci beaucoup Pascal Miralès. On rappelle donc la série Événements pour l'année prochaine tournée par des Montpellierains avec des sportifs de haut niveau. On recrute, on rappelle le site internet de cette série qui devrait s'appeler Vestière. www.vestiaire-laserie.com Et si je peux rajouter quelque chose, on cherche encore des partenaires dans cette aventure. Donc voilà. On veut des sous. Voilà, c'est clair. Rentrer des assos bénévolat. C'est ce samedi. 9h30. Donc première table ronde qui présente le contexte des associations, des bénévoles et la journée sera lancée jusqu'à la dernière plateforme à 16h. Esplanade Charles de Gaulle, c'est gratuit. Forum des associations, ça commence à 9h et c'est à Nîmes. On marque une pause. A tout de suite. A tout de suite.